C'est une mort qui dépasse les frontières, celle de George Floyd aux Etats-Unis. Aujourd'hui, on a manifesté dans le centre de Londres des milliers de personnes pour dénoncer les actes racistes. Hier en France, en écho, les soutiens à la famille d'Adama Traoré se sont retrouvés devant le palais de justice de Paris pour dénoncer les violences policières. Plusieurs milliers de personnes, là encore, 18 interpellées. Le sujet n'a pas été abordé en Conseil des ministres ce matin. Une instruction judiciaire est en cours, dit-on. Il n'empêche, le ton monte sur un sujet devenu délicat. Le porte-parole, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a appelé à l'apaisement. Aujourd'hui, Christophe Castaner a lui été obligé de répondre aux questions des sénateurs cet après-midi. Il faut faire en sorte que chaque faute, et il peut y en avoir, chaque accès, chaque mot, y compris des expressions racistes, face à l'objet d'une enquête, face à l'objet d'une décision, face à l'objet d'une sanction. Et je suis sur ce sujet intransigeant. Parce que l'exigence que nous avons vis-à-vis des policiers qui fauteraient, c'est garantir justement la sérénité du travail de l'ensemble de la police et de la gendarmerie. C'est garantir la défense de cette police républicaine qui, au quotidien, combat le racisme, combat l'antisémitisme et s'engage au quotidien pour défendre l'honneur de la République. C'est cela qui est essentiel. Il ne s'agit pas de faire des amalgames, mais il s'agit effectivement de dénoncer tout propos ou tout comportement. S'il y a faute, elles doivent être sanctionnées et elles sont sanctionnées. Des propos accueillis par Maxence Lambrecque. Pour Adama Traoré, il n'y a pas eu de vidéo et les expertises se contredisent. On ne sait toujours pas ce qui a causé sa mort, un malaise ou le plaquage ventral des gendarmes. En revanche, pour George Floyd, les choses sont claires. Le monde sportif aux Etats-Unis s'est levé comme un seul homme pour dénoncer la situation en France. Jusqu'ici, on parlait peu, mais désormais on prend position, Jérôme Vall. On ne peut plus laisser passer ça, a écrit le judoka Teddy Riner. Pour le décathlonien Kevin Mayer, ça ne devrait plus être notre réalité. Le pilote de Formule 1, Charles Leclerc, confie avoir eu tort de ne pas s'être exprimé plus tôt, expliquant que le racisme devait être combattu par des actions, pas par le silence. Ces sportifs, comme beaucoup d'autres, Kylian Mbappé ou Tony Oka, ont affiché leur engagement sur les réseaux sociaux. Démarche soutenue par Tony Estong et président de Paris 2024. Je trouve ça bien que des sportifs souhaitent réagir. Le sport est aussi reflet de la société, donc il y a aussi du racisme dans le sport. Je soutiens cette démarche. Et c'est un phénomène nouveau en France, en tout cas dans un milieu où prendre position est plutôt rare. Stanislas Frankel est historien du sport à l'université d'Artaud. Nous sommes clairement, avec le sport, notamment le sport au dernier niveau, dans le mythe du sport pur à politique neutre. Et effectivement, pour ces sportifs, il n'est pas évident de prendre la parole, surtout pendant leur carrière, surtout s'ils sont au début de leur carrière. Mais si le monde sportif veut peser sur ces sujets brûlants, il faut un engagement plus poussé, estime Stanislas Frankel. Tant que les franchises, les propriétaires des clubs, les entraîneurs, les directeurs sportifs ne s'y mettent pas aussi, l'impact sera limité. Aux Etats-Unis, depuis longtemps, de nombreux sportifs n'hésitent pas à s'investir. Le mouvement ne fait peut-être que commencer en France. Jérôme va aller, on verra comment se passe la nuit aux Etats-Unis. En tout cas, le ministre américain de la Défense, Mark Esper, lui, ne veut pas d'un déploiement de l'armée américaine, comme l'a laissé entendre Donald Trump, pour ramener le calme. « Je ne suis pas favorable, dit-il, à décréter l'état d'insurrection, qui permettrait donc au président américain de déployer des soldats dans les villes où il y a des manifestations. » Il y a la situation intérieure aux Etats-Unis et il y a les décisions diplomatiques lourdes de sens. Washington annonce ce soir l'interdiction temporaire des vols de compagnies chinoises de et vers les Etats-Unis. Comme l'Allemagne qui lève ses mises en garde sur les voyages touristiques en Europe, la Belgique rouvrira ses frontières avec les pays de l'Union Européenne le 15 juin prochain. Toujours en Belgique, les bars, les restaurants et les établissements culturels et récréactifs, eux, rouvriront la semaine prochaine, le 8 juin. Ça veut dire que les campings sont concernés, les cinémas également, les compétitions de sport et les entraînements qui devront avoir lieu tout de même à huit clos. « Tous les signaux sont au vert », dit le gouvernement belge. Une exception, les boîtes de nuit, elles devront attendre. De son côté, l'Espagne va prolonger l'état d'alerte jusqu'au 21 juin. Le gouvernement de Pedro Sanchez estime aujourd'hui qu'il est fondamental de le maintenir d'ici là pour contrôler le déconfinement. Entre la France et l'Andorre, cette fois, les frontières sont rouvertes depuis lundi. Comme un air d'avant, les acheteurs venus de toute l'Occitanie, amateurs de cigarettes ou encore d'alcool, ont continué donc de converger vers la principauté pour faire leurs achats. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde. Et lundi, et encore hier, 7000 personnes. Andorre veut donc réguler les arrivées au pas de la casse, Sébastien Berriot. Ce que les autorités veulent éviter à tout prix, c'est l'arrivée soudaine de milliers de voitures françaises qui déferleraient de toute l'Occitanie et autant de clients qui viendraient s'agglutiner dans les magasins du pas de la case au risque de propager le virus. Alors le principe qui a été retenu, c'est en quelque sorte de faire comme si l'Andorre était un prolongement du territoire français et d'appliquer la règle des 100 kilomètres qui est en vigueur en France depuis le début du déconfinement. Ça veut dire que dans un premier temps, une toute petite partie des résidents d'Occitanie pourraient venir au pas de la case. Ceux habitant Perpignan, Foix, Pamier ou encore Carcassonne. En revanche, interdiction de venir pour les Toulousains, les habitants de Montauban ou encore de la Côte Vermeille. Avec ces mesures, le défi est double pour la principauté. D'un côté, se protéger d'une nouvelle vague du virus et de l'autre, relancer le tourisme commercial avec la France qui représente 20% du PIB et qui est à l'arrêt depuis plus de deux mois. Pour annoncer officiellement la date du 1er juin, la principauté attend maintenant l'aval du gouvernement français. Sébastien Berriot, il y a deux types de salariés aujourd'hui chez Renault. Ceux qui sont rassurés par les annonces de MCA par exemple, filiale de Renault à Maubeuge. Ils ont repris le travail aujourd'hui. Le site maintiendra ses activités jusqu'en 2023 au moins. En revanche, les salariés de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne ont eux manifesté aujourd'hui pour dénoncer la fermeture du site. Pendant ce temps, la direction de Renault a elle officialisé aujourd'hui le prêt garanti à 90% par l'État. 17h06 sur Inter. Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance maladie et de Santé publique France. Prix du livre Inter, J-5. 10 romans français sélectionnés. Un jury composé de 24 auditeurs d'Inter et présidé par Philippe Lançon. Il faut absolument continuer à parler des livres qu'on aime et essayer de faire en sorte que les gens les lisent. Sur FranceInter.fr, les interviews de tous les auteurs et le portrait de ces jurés passionnés de lecture. J'essaierai d'être là pour organiser le maximum de liberté dans l'expression et le jugement des livres. Verdict le 8 juin, en direct sur FranceInter. France Inter s'engage pour le livre. Découvrez le tout nouvel iPhone SE avec Orange. Moi, ce que j'adore avec l'iPhone SE, c'est qu'il va super vite. Ouais, mais moi en plus, j'adore sa caméra. Elle fait des vidéos bien stylées qui me donnent des milliers de vues. Eh ben moi, j'ai adoré la voir à seulement 1 euro et plus vite que toi sur orange.fr. Ah ouais. Avec Orange, profitez de l'iPhone SE 64 gigas à 1 euro. Avec le forfait 110 gigas pour clients pack open à 34,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 49,99 euros par mois. Engagement 24 mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 juillet, 15 euros par mois remboursé sur le forfait 110 gigas pour les nouveaux clients. Détails sur orange.fr. C'est par Jupidémie sur France Inter. Charline, vous êtes là ? Oui, je suis là, Laetitia Gaillet. Je ne peux pas vous dire où je suis, mais je pense qu'on a trouvé un moyen de se réunir. On ne dira pas où. Écoutez, vous êtes à moins de 10. Oh là là là. Vous allez voir. Oh là là là. C'est surtout cela. C'est une nouvelle ère qui commence, Laetitia. Allons-y sans plus tarder. Merci. 8h30 sur le groupe Skype de Parge Epidémie. Charline rappelle ses deux camarades. Ah, salut les amis, et devinez d'où je vous appelle ? Ah bah vraiment, on ne voit pas. Au hasard, de chez toi ? Ouais, mais j'ai changé de pièce. Ah génial. Non mais attendez, il faut absolument qu'on trouve une solution. Solution hydroalcoolique ? Non, une solution pour se retrouver. Eh bah moi j'ai trouvé, on va tout chez Charline et puis voilà. Ah non, super, vous m'avez déjà fait le coup hier. Puis il est impossible de faire partir Juliette. Elle m'a chanté le petit vin blanc toute la soirée. Il faudrait qu'on trouve un lieu à nous, voilà. Eh bah à la maison de la radio, ils ne veulent pas de nous. J'ai une idée, on va à la bourse. Bourse ? Bah ils s'ennuient un peu en ce moment à la bourse, à la bourse. Non mais ils vont nous voir arriver les bobos de gauche. Une salle de spectacle par exemple. Ah et bonne idée, il n'y a personne sur scène en ce moment. On va bien trouver trois bonnettes et deux micros. Mais il faut un bureau aussi, il faut la préparer cette émission. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une préparation. Alors en attendant les amis, là on est SSF quoi. Ah bah ? Bah ça en studio fixe. Attends, j'ai peut-être une idée moi. Ah bah vas-y. Eh bah attends, comme les terrasses sont réouvertes. Non, 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 on ne peut pas faire l'émission en terrasse. Non mais justement, voilà, c'est ça mon idée. On ne fait pas l'émission, mais on se met en terrasse quand même. Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Bah on boit des coups en terrasse, qu'est-ce qu'on fait ? Génial. On ne mettra même pas de masque, on n'en a rien à foutre. Non, non, prouvez-moi un bureau et un studio. Voilà, n'importe quoi, je ne sais pas un terrain de foutre, les chiottes de l'Elysée. Ah bah non, c'est pas possible ça. Et pourquoi ? Bah parce qu'il est déjà aux chiottes Macron, aux chiottes Macron. Bah moi je sais ce qu'il va se passer, c'est qu'on va rester sur le carreau et puis c'est tout. Bonjour la France Inter et bonjour le carreau du temple ! Ouais, bah après, il est vide, hein ? J'avais oublié, j'avais oublié. Nous sommes en direct du carreau du temple, magnifique salle avec plein de sièges et personne dedans. Et vous écoutez une émission du monde d'après, le monde d'avant. Voici la citation du jour. Vis comme si tu devais mourir en phase 2. Apprends comme si tu devais vivre dans le monde d'après. Matma presque Gandhi. Juliette Arnaud est avec nous, bonjour ! Bonjour Charlie ! Elle est en vrai ! Oui, vous relisez Lucrèce Borgia, la pièce de Victor Hugo. Et le deuxième volet de votre analyse marque notre retour en direct. Donc pour ainsi dire, notre rentrée des classes. Donc toi le jour de la rentrée, tu vas sortir tes affaires ? Monsieur, j'ai une feuille et un stylo, ça se fait pour le premier jour, non ? Salut Guillaume Meurice ! Bonjour les amis ! Vous avez encore traîné dans la rue ce matin. Qu'est-ce que vous êtes allé demander aux gens ? Je vais vous parler des manifs en soutien à la famille d'Adama Traoré et puis du maintien de l'ordre en général. Je suis allé dans la rue, je suis allé voir les gens en fait. Écoutez, je suis d'une famille des militaires. Oh là, attendez, ça va m'intéresser ça, on se reparle tout à l'heure. Et bonjour Thomas Croisière ! Oui, moi je constate que le complot anti-moi continue, puisque vous ne m'avez pas fait revenir en studio. Mais c'est vous qui êtes resté au Cap Ferré, d'où vous ne reviendrez plus jamais. Non, jamais. Vous nous l'avez dit. Et aujourd'hui, vous proposez une grande première. Attention, depuis le début de Parjupidémie, grande première. Big de Penny Marshall, c'est-à-dire un film réalisé par une femme. Et vous nous direz pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant, pourquoi après deux mois, bien sûr. Et je vous dis bonjour avec les yeux. Oh là là, c'est pas vrai, Charlotte, vous êtes là en vrai, avec quel plaisir, ils sont tous là. Mais non, c'est pas vrai, les grand-diqueurs sont avec nous. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai ? C'est une belle équipe. C'est une toute belle équipe. D'abord, celui qui n'aura plus besoin d'allumer 4 ordi, 3 caméras et 6 micros pour nous faire sa chronique. Bonjour Thomas VDB. Bonjour les amis, quelle joie de vous retrouver en vrai, de voir vos peaux et de sentir vos odeurs corporelles. Ça fait vraiment du bien après tout ce temps. Merci Thomas. On aura aussi celle qui nous a beaucoup déçus ces derniers jours. Si l'approximation était une discipline olympique, elle serait médaille d'or. Bonjour Clara Dupont-Meno. Bonjour Alex et bonjour à tous. Je voudrais juste dire que oui, j'ai confondu André Gilles et André Breton. Et que voulez-vous les Andrés Manoukian, Rieux ? André c'est ouvert. Excellent. Ça valait la peine de rentrer. Il y aura également. Et ça me fait bien plaisir de vous voir en vrai pour vous le dire. Je vous félicite pour tous les choix musicaux depuis le début du confinement. C'était vraiment excellent. Tiwaka, bonjour. Salut Alex. Ça va ? Oui, ça va. Je suis content de vous voir aussi pour le match d'après. De qui on va parler alors ? Surprise ? Odessa and Oracle. Ah oui, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Tout à fait. Ajoutez à cela un dessin incorrect, des exercices intellects, un journal très sélect et vous avez le programme pour notre retour en direct. Oh là là mon dieu, j'ai le trac Alex. Je ne sais plus comment on fait. Allez-y, regardez. Ah si, si, je lance mon bras pour lancer le jingle, je me rappelle. Bon, on n'a toujours pas d'invité, parce que j'en trouve finalement ça ne sert à rien. Alors on a bien l'attaché de presse de Pierre Arditi qui nous a appelé, je vous en supplie, prenez-le, vous êtes sur une scène, lui ne tient plus, il a un avis sur le monde d'après et une très bonne recette de crumble aux pommes, on a dit OK Boomer, on s'en fout nous, on a Thomas Vedebeil, coiffez-vous Thomas, nous sommes aussi de retour en vidéo, en streaming, si vous vous branchez sur franceinter.fr. C'est parti les amis. Y'a du racisme d'une Amérique, y'a des émeutes d'une Amérique, y'a Donald Trump d'une Amérique, c'est la grosse merde d'une Amérique. Voilà, on va parler un peu d'Amérique, on va parler d'Amérique. Alors le lancement était bon. Quand je pense déjà, j'ai un peu coupé l'air sous le pied quand même, quand je pense que moi la semaine dernière encore, y'a des gens qui sur Twitter disaient Camelia Jordana, mais elle délire avec cette violence policière sur les Noirs et que deux jours après y'a eu George Floyd, je me dis Camelia Jordana c'est Madame Soleil en fait, vraiment je me dis, prochaine fois qu'elle va chez Rukier, si elle parle du nucléaire, je déconseille d'aller vers Fukushima la semaine suivante, vraiment. Parce que là c'est vrai qu'en plus en Amérique, ils brûlent tout et je pense, moi de base quand même que l'homme a vraiment un problème avec le feu, il faut qu'on arrête de tout brûler, parce que c'est vrai que les carburants ils brûlent, Notre-Dame de Paris ça a brûlé, Lubrizol ça a brûlé, l'Australie ça a brûlé, là c'est l'Amérique qui brûle, alors je pense qu'on dit qu'il faut interdire les armes à feu, je pense qu'il faudrait interdire le feu, vraiment. Je pense qu'on va avoir un permis quand on a des allumettes et un briquet, je pense que ce serait bien, parce que je comprends complètement moi les émeutes qui se déroulent en ce moment aux Etats-Unis, mais je me dis déjà qu'il fait re-chaud, bon est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'inventer une façon de manifester qui soit rafraîchissante ? Ça serait pas mal quand même, peut-être un policier qui fait barricade, là il y a un émeutier qui arrive hop, il met un glaçon dans le dos, eh bah ouais, s'il n'y avait pas de feu on manifesterait comme ça. Est-ce que c'est vrai que j'ai vu 5 vidéos américaines cette semaine, il y en avait 4 des émeutes et une avec une fusée qui décolle, c'est-à-dire que dans toutes les vidéos il y a du feu, à chaque fois il y a du feu. Alors en même temps moi je les comprends, les astronautes qui sont partis, c'est vrai qu'en ce moment s'il y a bien un endroit où on n'a pas envie d'être, bah c'est sur Terre, ça c'est vrai, mais c'est vrai que quand on regarde la vidéo de SpaceX qui décolle, si on tend bien l'oreille, il y a un truc qu'on entend, c'est « bon ben nous on s'arrache, ciao ! » C'est vrai qu'en ce moment les USA c'est un peu deux salles deux ambiances, parce que d'un côté c'est la conquête spatiale et de l'autre côté c'est les émeutes raciales, alors il y a quelque chose de nouveau dans les émeutes en ce moment, c'est que je pense que c'est la première fois que dans ceux qui protestent, il y a presque autant de blancs que de noirs, et je pense que c'est aussi parce que les blancs ont enfin expérimenté ce que ça fait de se faire contrôler pendant le confinement. C'est vrai que pendant deux mois, tu faisais ton jogging le matin de 7 à 10, ça allait bien, t'étais blanc, et hop, passé 10 heures, hop t'étais noir, et là tu pouvais te faire contrôler par la police, voilà ! Et les blancs ont enfin pu goûter au frisson du contrôle d'identité grâce à ce confinement, c'était quelque chose ! Alors sur les réseaux sociaux, en soutien évidemment à George Floyd, tout le monde a posté depuis quelques jours un carré noir sur Instagram, alors moi au début je n'étais pas bien réveillé d'ailleurs, j'aurais démarré trois fois mon téléphone, je pensais qu'Instagram était cassé, parce que vraiment des millions de gens ont posté ce petit carré noir, c'était presque mal vu de ne pas prendre position puisque l'actrice Emma Watson s'est fait prendre à part sur les réseaux sociaux parce qu'elle n'avait pas posté son carré noir. Il y a plein de fans qui étaient là devant leur ordi « Attends mais Emma Watson n'a pas posté le carré noir, mais qu'est-ce qu'elle fait ? » « Tu penses ou quoi ? » Il n'était pas content, alors que la pauvre, on n'en sait rien, Emma Watson, ça se trouve sa grand-mère, elle est morte, ou bien ça tombe, je ne sais pas, elle a des galères d'Internet, elle a été chez Free, elle a changé de bonheur, elle a passé chez Orange, elle n'a pas eu Internet, on n'en sait rien, il y a une clé 3G qui ne marche pas. Alors sur Twitter aussi, on se dit que c'est vraiment deux salles, deux ambiances, parce qu'en réaction au hashtag Black Lives Matter, il y a beaucoup de gens qui ont mis le hashtag All Lives Matter, c'est-à-dire qu'en opposition à les vies noires ça compte, il y a plein de gens qui disent « Mais toutes les vies comptent ! » Alors j'ai remarqué que quand tu vas sur les profils Facebook des gens qui disent « All Lives Matter », en général tu te rends compte que pour eux, les lives des migrants, par exemple, ne matternt pas tant que ça. La vie des ouvriers au Bangladesh, ça ne matter pas des masses, non plus ! Et du coup, hier, 20 000 personnes étaient réunies contre les violences policières en mémoire d'Adama Traoré et de George Floyd et moi je peux vous dire, j'y étais, c'est étonnant. Je me suis promené à un moment dans une petite rue, juste derrière, comme ça à la porte de Clichy, j'ai vu le préfet l'Allemand en train de pleurer, en train de manger son chapeau. Je peux dire, c'est quand même un assez grand chapeau. Merci Thomas VDB ! On poursuit en musique avec une artiste qu'on aime autant musicalement qu'humainement, c'est Flavia Coelho ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Et commençons donc par une info judiciaire. L'ex-homme d'affaires Pierre Botton a été condamné à 5 ans de prison pour avoir détourné des fonds de son association qui s'appelle Ensemble contre la récidive. Sous-titrage ST' 501 « Qu'est-ce que je viens de qui ? Vous faites l'info et derrière moi je mets la vanne ! » Sous-titrage ST' 501 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 page Facebook et franceinter.fr Alex, les auditeurs ont deviné qu'aujourd'hui, marquez aussi vos grandes retrouvailles avec votre dulciné. Je vous laisse faire. La vie nous a séparés pendant 13 semaines mais on se retrouve comme au premier jour. Je n'ai pas pris une ride, elle à peine et je pense qu'elle n'a toujours pas changé sur mes avances qui sont surtout des reculs. Bonjour Clara Dupont-Meneau. Bonjour Alex. Alors, bonjour à l'aide des confins. Oui, bonjour de vrai. Vous êtes plus beau que dans mon souvenir. C'est comme la vraie bonne nouvelle. Alors, tous dans ce studio, vous avez peur de mourir. Et c'est bien normal parce que vous êtes des humains sauf Guillaume Meurice qui est une bête catégorie reptile. Mais même les bêtes, figurez-vous Meurice, redoutent la mort et quelle erreur nous dit la littérature, quelle erreur de penser qu'après la mort, il n'y a plus de vie. Car les morts pensent et parlent et on les lit comme dans ce livre magnifique qui s'appelle Le Chant, signé du romancier autrichien Robert Zettalert. Celui-là, c'est vraiment un très, très grand livre. Il prend un pitch, comme dirait Ardisson de départ, assez original. Il fait parler les morts d'un cimetière, d'une petite ville. Cimetière qui s'appelle Le Chant. C-H-A-M-P. Et chaque mort prend la parole. Ils sont 29. 29 prises de voix, 29 petits destins racontés parfois en quelques mots, parfois en une vingtaine de pages. Il y a la vendeuse de chaussures, le curé, il y a le maire, le marchand de légumes, la prostituée. Tous ont habité la petite ville, ils ont vécu là, ils sont morts et maintenant ils dorment dans le même cimetière nommé donc Le Chant. C'est d'abord, vous l'entendez, une espèce de tour de force narratif que fait Robert Zettaleur. Parce que déjà, dans un roman, faire parler une voix, c'est costaud. Alors 29, j'aime autant vous dire, c'est un peu le fort boyard de l'écriture. Ça va lui faire plaisir, je pense. La comparaison est vraiment flatteuse. J'ai piqué l'expression à André Gilles. Mais c'est aussi un tour de force romanesque parce que chacun, je dis bien chacun, porte en lui un tout petit roman qu'on appelle une vie. Alors évidemment, quand on lit les 29 destins, des fois on oublie les noms, on les mélange. C'est pas grave, on les reconnaît tous parce que si chaque vie est unique, les personnages le sont aussi. Et on reconnaît la marchande de chaussures parce que c'est elle qui veut vivre une grande vie et qui râle sans arrêt après son mari mou. On reconnaît le curé qui est tellement illuminé qu'il finit par mettre le feu à l'église. On reconnaît le maire qui est à la fois cynique et sincère ou alors la doyenne de la ville qui a 105 ans et qui dit « J'ai été une enfant, puis une dame, puis de nouveau une enfant. De l'entre-deux, je ne me souviens pas. » Passent des histoires d'amour que seule la mort a rompues, des rêves avortés, les souvenirs de la guerre, bien sûr. Et tous, ils se souviennent de leurs parents. Ironie du sort, aucun des 29 ne croit à la vie après la mort alors même qu'ils sont en train de nous parler depuis l'au-delà, par-delà la mort. Donc c'est un peu comme ceux qui hurlent pour réclamer le silence ou alors ces combattants d'une société plus juste qui deviennent des tyrans. Incohérence, mon ami. Ne leur en déplaise à ces morts. Il n'y a pas plus vivants qu'eux. Et peut-être que Robert Zétalheur, inconsciemment ou non, a joué sur les mots « ville » et « vie », « défunt », le « défunt », le « mort » qu'on lit comme « défunt », F-A-I-M-S, « des appétits » ou alors le chant, C-H-A-M-P, qu'on entend chanter. Je vous redonne les références. Le chant de Robert Zétalheur est paru chez Sabine Vespiseur, éditeur. Merci Clara Dupont-Monod. On peut vous réécouter un podcast. Surtout, lisez Robert Zétalheur, le chant. Un des plus beaux livres de cette année. Et regardez Fort Boyard aussi. Absolument. C'est vraiment un conseil qu'on donne. Tu te rappelleras ce rêve capricieux C'est là que palpitaient les arômes grimpant De temps en temps passait un oiseau revêtu De l'honteur et de pluie, son costume d'hiver Tu te rappelleras les présents de la terre Tu te rappelleras l'irascible parfum Avec la fange d'or Avec la fange d'or Les herbes du buisson et les folles racines Et les folles racines Sortilèges d'épines et pareilles à l'épée Ce fut alors comme jamais, comme toujours Nous partons tous les deux vers le lieu sans retour Pour y trouver tout ce qui est en train d'attendre Tu te rappelleras le bouquet rapporté Par toi bouquet fait d'ombre et d'eau et de silence Bouquet pareil à la pierre entourée des culs Tu te rappelleras Tu te rappelleras Tu te rappelleras les présents de la terre Tu te rappelleras l'irascible parfum Avec la fange d'or Avec la fange d'or Les herbes du buisson et les folles racines Et les folles racines Sortilèges d'épines et pareilles à l'épée Ce fut alors comme jamais, comme toujours Nous partons tous les deux vers le lieu sans retour Pour y trouver tout ce qui est en train d'attendre Pour y trouver tout ce qui est en train d'attendre Ce fut alors comme jamais, comme toujours Nous partons tous les deux vers le lieu sans retour Pour y trouver tout ce qui est en train d'attendre Tu te rappelleras, Ezequiel Payet sur France Inter Vous écoutez par Jupidémie Ce titre vous a tout détendu Comme le public du carreau du temps On ne l'entend pas On entend une mouche voler D'ailleurs je fais un essai Alors le public du carreau du temps ? Ne réveillez pas, ne réveillez pas Il n'y a personne, on ne s'y fait toujours pas Alors les amis Quand nous bricolions l'émission Chacun chez soi Afin de synchroniser tout le monde On faisait comme au cinéma On faisait un clap comme ça J'entends Thomas Croisir qui rigole Depuis le Cap Ferret Ça lui rappelle des bons souvenirs Tout le monde voit bien ce que c'est qu'un clap Surtout Thomas Croisir qui parle cinéma Enfin, non, pas tout le monde voit ce que c'est qu'un clap C'est le making of Par Jupidémie, partie 4 Par Jupidémie, partie 4 Oui, c'est ça C'est le titre de l'émission Et puis après on met le nom de la partie Dans l'ordre en fait où on les enregistre Il y a 1, 2, 3, 4 Non, j'ai pas pu le faire, j'ai pas eu le clap C'est pour ça J'ai pas eu le clap ? Pas grave, je l'ai dit, clap Alors, non On va pas t'expliquer tout de suite le principe du clap Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le refaire C'est quoi ? Je te dis clap ? Non, non, non Parce que là on n'a pas le temps de t'expliquer le principe Parce que si chacun fait clap dans son coin On imagine bien C'est pas chier À perdre du trophée Et ça on t'expliquera après Parce que là on est content On refait le clap, Clara Par Jupidémie Donc le deuxième ou troisième clap, je sais plus Après tu peux dire clap quand même Mais ça sert à rien Nous on veut pas non plus de briser Vous vous sentez plus légère, Clara À présent que vous n'avez plus en charge la technique à titre personnel Je change la vie, je n'ai plus de connexion D'ailleurs je suis à deux doigts d'envoyer la partie 3 là En voyant c'est une 4G En écrivant par Jupidémie avec la date Et voilà Donc nous sommes de retour en direct Dans des conditions tout à fait normales Pour une radio d'excellence Comme une antenne de Radio France Et on poursuit la continuité pédagogique avec le dessin Nous sommes mercredi, jour des enfants Donc aucune excuse pour ne pas faire ce dessin Didier Raoult a déclaré qu'il était une star La star de la médecine Et bien dessine la prochaine couverture de gala Comme s'il était le nouveau Johnny Hallyday Un dessin bien bien clivant Donc n'hésite pas La Laetitia j'ai l'impression C'est un dessin bien bien clivant Bien sûr Donc n'hésitez pas à le mettre sur Twitter Pour bien bien agiter le débat Avec le hashtag Par Jupidémie On postera les plus jolis dessins Sur notre page Facebook bien sûr Paris pour le Cap Ferret Est-ce que vous m'entendez ? Ah très bien Alors vous êtes peut-être au bord de la mer Thomas Croisière Avec Alfred et Gaston Mais nous on est dans un quartier Où il y a des concept stores Des pop-up stores Des magasins de stores Je n'ai pas tout bien compris l'endroit Mais il y a une chose qu'on partage tout de même C'est le cinéma Thomas Croisière Allez-y faites-nous rêver Big de Penny Marshall Les films Les films se racontent Qu'un enfant est amoureux d'une plus grande que lui Alors il veut grandir Et dans un bac aveu En fait À la fête foraine Il se dit Ouais je vais mettre une pièce Comme ça Je pourrais devenir plus grand Alors il dit Je veux devenir plus grand Et là le matin Il devient un homme de 30 ans Alors qu'il avait 13 ans J'ai adoré la scène du piano Je suis allé dans un magasin de jeux vidéo Et là Il marche sur un piano géant Et là il joue du piano Il y a le directeur de la société Qui est sympa Et bah il le voit Et il joue tous les deux du piano I fell in love with you I fell in love with you I fell in love with you The way a fool would do madly Because you held me tight Je n'ai pas aimé Le petit garçon qui a été devenu grand À la fin Parce qu'il est emporté par le travail Etc Il veut gagner de l'argent Voilà Et que surtout Ce que papa nous a dit Souvent les grands oublient de s'amuser Et moi je dis qu'il faut S'amuser Vive le cinéma ! Merci Thomas Croisière Et donc Première femme réalisatrice Que vous nous proposez Et pourtant c'est pas faux D'y avoir pensé Thomas Et c'est pas vrai D'y avoir pensé C'est pas vrai D'y avoir pensé C'est pas vrai D'y avoir pensé D'y avoir pensé C'est pas vrai D'y avoir pensé Alfred et les petits gastons Dans quoi Quelques années Pourront voir des films Réalisés par des femmes Mais là c'est C'est plus compliqué Ouais Alors j'ai une proposition à faire À nos auditeurs Alors vous avez une culture Assez large et pointue Thomas Croisière Mais peut-être que nos auditeurs Ont des propositions à faire De films à voir Pour des enfants De l'âge de vos enfants Et que vous pourriez partager Et qu'ils soient réalisés Par des femmes On va mettre cette chronique Sur notre page Facebook Et sous le poste de la Et sous le poste de cette chronique Je propose à nos auditeurs De faire des propositions De films qu'on montrerait À Alfred et Gaston Réalisés par des femmes Ne commencez pas à y aller Dans tous les sens Parce qu'on va pas pouvoir gérer Évidemment Merci Thomas Croisière En direct du Cap Ferré Et merci aux tauliers Alex Vizorek Juliette Arnaud Guillaume Meurisse Et Thomas Croisière Est-ce qu'on se retrouve demain Sur la bande FM ? Évidemment Oh là 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 Est-ce qu'il y aura du public ? Toujours pas Il y aura pas à Charlie J'ai oublié J'oublie J'oublie C'est un rapport au virus En fait Merci Clara Dupont-Monod A vendredi Merci Thomas VDB A bientôt Joubaka Merci Merci Qui assure aussi La programmation musicale Merci à ceux qui préparent Cette émission Nathalie Romero Et Fabrice Riveau En télétravail Sarah Masson En présentiel Revenu du Havre Et notre stagiaire Kélian Yousfi Amulouz Patience Kéké On vient te délivrer Réalisation François Audouin Qui a retrouvé la console Co-écriture Coordination Ramzi Assadi A la technique aujourd'hui Pierre-Hick Charles Jury Garot Et Christophe Srinet Et voici le mot de la fin Qui vient célébrer Ce bouleversement dans nos vies Que représente la phase 2 Il fallait bien que quelque chose change Pour que tout puisse rester Comme avant Parlez-nous de la solution naturelle Et efficace contre les tâches Oui le sérum Vinoperfect Corrige les tâches liées au soleil A l'âge Aux masques de grossesse Aux cicatrices d'acné